Ca va, Cédric ? Ca va, merci. Bon, à qui vous êtes venu dire ce soir une vérité sur ce plateau ? A la fille qui compte beaucoup pour moi. Et qui s'appelle ? Sabrina. Sabrina. Ca fait longtemps que vous l'aimez ? Ca fait 3 ans qu'on se connaît, donc depuis 3 ans. Jusqu'à maintenant, je l'ai toujours aimée. Mais là, ça va pas très bien, c'est ça ? Depuis quelques temps ? Oui, c'est très, très dur. Depuis combien de temps ? 3 mois et demi, exactement. Alors, comment votre histoire d'amour qui partait plutôt sur des bonnes bases s'est-elle dégradée au fil des mois ? Explication tout de suite en images. Tant des vacances, tant des amours. Cédric, un regard à Sabrina. Un simple bonjour est déjà l'envie d'un encore. Impatience des grandes rencontres, urgence des rendez-vous imprévus avec son destin. Silence, ici on tourne le roman photo d'un amour. Un an d'amour, vite, vite, on vit ensemble. Sabrina emménage dans l'appartement de Cédric pour ne perdre aucun moment de tendresse avec l'homme qu'elle aime. Mais la vie toujours à deux a aussi ses défauts. Cédric est trop possessif avec Sabrina. Il a peur de la perdre alors il lui vole sa liberté. Chaque sortie sans lui est une nouvelle dispute. Une marque d'égoïsme. Sans raison, sur un coup de tête, Cédric quitte Sabrina. À ses amours, il va préférer pendant quelque temps ses amis. Mais Sabrina lui manque. Il fait tout pour la reconquérir. Et il y réussit. Il donne un second souffle à leur histoire. Les je t'aime sont de retour, les promesses sont éternelles. Jusqu'au jour où Sabrina découvre que Cédric lui a menti. Elle tombe sur une lettre d'un camping où Cédric a passé quelques jours à faire la fête avec ses copains et ses frères. Alors qu'il lui avait dit, je pars en vacances avec ma mère. Sabrina se sent trahi, elle est déçue. Elle lui en veut. Elle ne pardonnera pas. Elle le quitte. Trois mois viennent de s'écouler sans celle qu'il aime. Trois mois pour découvrir l'étendue de sa blessure. Du manque de l'autre. Trois mois comme une rature que l'on veut échanger contre quelques secondes dont il n'y a que la vérité qui compte. Pour dire pardon. Comment Sabrina va-t-elle réagir ? Ouais donc, ce mensonge de trop, ces vacances passées avec vos potes et où vous lui avez dit que vous étiez en vacances avec votre maman. Ce sont des mensonges complètement gratuits. En plus, c'était pour éviter quoi ? C'était pour éviter qu'elle se fâche, qu'elle vive mal. Que la première année, je devais partir absolument, on va dire, avec mes frères et mes copains. Et je disais que je partais une semaine chez ma mère. La première année, ça a passé. La deuxième année, ça a passé. Et la troisième, ça a cassé. Pourquoi ces mensonges ? Parce qu'elle est trop jalouse ? Parce que justement, elle était oui jalouse. Elle voulait absolument passer des vacances avec moi. J'étais pas contre, au contraire. Mais je pense que j'avais besoin, ainsi que mes frères, avaient besoin de moi qu'on soit au moins une semaine ensemble en vacances. Et depuis 3 mois, elle veut plus vous voir à cause de ça ? C'est pas qu'elle veut plus me voir, c'est qu'elle veut réfléchir de son côté. Et puis, pour elle, j'étais trop étouffant aussi. J'étais trop possessif. Je voulais pas la laisser sortir le week-end. Moi qui travaille, je fais des horaires un peu... Un peu durs, on va dire. Je pouvais pas me permettre de sortir avec elle. Je suis boulanger. Ouais, donc des horaires de nuit et... Voilà, exactement. Et vous ne vouliez pas qu'elle sorte sans vous ? Ouais, à peu près, ouais. Donc d'un côté, vous lui demandez de la liberté. Enfin, en tout cas, vous prenez votre liberté pour aller passer des vacances avec votre famille. Et de l'autre, vous l'empêchez, elle, de prendre la liberté. Ouais, donc il y a de la justice, quand même, on va dire, de ma part. Vous habitez loin l'un de l'autre ? Oh non, pas du tout. 10 minutes. Que vous ne l'avez... Il s'est plus rien passé depuis 3 mois ? On s'est... On s'est vus, quand même, mais disons... Mais il s'est rien passé. Il s'est rien passé. D'amoureux, quoi, je veux dire. Non, non, pas du tout. Loin de là. Disons qu'on a eu... En 3 mois, on va dire, 3 mois et demi, on s'est vus 2 fois. Et de temps en temps, on s'envoyait des messages et se téléphonait. C'est tout. Et qu'est-ce que vous savez de ses sentiments, aujourd'hui, à votre égard ? Je sais pas. Je sais plus... Je sais pas ce qu'elle ressent pour moi, quels sont ses sentiments. Je sais pas. À chaque fois, les 2 fois qu'on s'est vus, je lui ai posé la question est-ce que tu serais capable de revenir vers moi, de recommencer à zéro, de tout oublier ? Et en fait, elle me répondait qu'elle était perdue, qu'elle savait pas, qu'il fallait qu'elle réfléchisse. Donc... Est-ce que vous n'avez pas un peu peur que de venir nous voir ce soir ? C'est aussi une façon de précipiter quelque chose qu'elle ne souhaite pas, elle, précipiter. Si, justement, ça va... Si elle m'a dit qu'elle était pas prête il y a à peu près peut-être 2 semaines, parce qu'il y a 2 semaines, on s'est vus pour la 2e fois, et il y a 2 semaines, justement, elle m'a dit qu'elle était pas encore prête de me voir. Donc là, au bout de 2 semaines, sur un plateau de télévision, va-t-elle changer d'avis ? Je sais pas. Franchement, j'ai d'énormes doutes, mais bon... Et si elle vous dit non, ce soir, si elle laisse le rideau fermé ? Je reste positif. On verra. Alors, en attendant, vous nous avez demandé de l'inviter. Rebecca est allée lui porter l'invitation. On va donc pouvoir la découvrir. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Montgeroux, pas très loin de Paris. Et d'ailleurs, je suis venue à pied. Non, c'était une blague, mais j'aurais presque pu le faire. Allez, suivez-moi. Bonjour. Et vous me suivez ou pas ? C'est par ici, hein ? Ah non, c'est par là. Je dois remettre cette invitation à une jeune fille qui travaille dans les bijoux. Elle s'appelle Sabrina et il paraît qu'elle-même est un véritable petit bijou. On se dépêche. Ça y est, on y est. Action. Bonjour. Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. Vous êtes Sabrina ? Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Merci. Vous êtes très ému. Ça va aller ? Oui, c'est bon. Vous voulez un peu d'eau ? Un petit quelque chose ? Bon, attendez. Pour l'instant, elle a sûrement dit oui et elle va sûrement être là. Je vais vous demander ça vous fait quoi de la revoir, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de vous poser la question. Ça me fait chaud au coeur. Il y a deux semaines que vous l'avez vu, quand même. Oui, mais bon, moi, je la revois, je suis ému, je suis... C'est ça, l'amour ? Oui. Vous avez préparé ce que vous allez lui dire ? Oui, en espérant pas bafouiller. Vous avez tout le temps que vous voulez, vous le savez. Vous êtes chez vous, ici. On va vous abandonner néanmoins quelques petits instants. Le temps de voir si elle a effectivement répondu à l'invitation de Rebecca et si elle se trouve en ce moment dans sa loge. Rebecca. Oui. Eh bien, vous voulez savoir si je suis toute seule dans la loge ou accompagnée ? Par exemple. Par exemple. Eh bien, je suis accompagnée par Sabrina. Bonsoir. Bonsoir. Sabrina, je sais que vous avez un fort caractère, mais je sais aussi que depuis que vous êtes arrivée dans les studios, vous avez une grosse frayeur. Oui, je suis très émotive et j'ai peur de pleurer sur le plateau. Mais vous pensez que c'est une mauvaise surprise qui vous attend ? Non, pas forcément, mais on sait jamais. Vous avez envie de savoir ? Oui. Alors, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci d'accord. Bonsoir. 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 On est ravis de vous recevoir. Bonsoir. Bonsoir. Voici Laurent. Vous connaissez l'émission ? Un petit peu. Vous la regardez de temps en temps ? De temps en temps. Vous ne pensiez pas que vous y seriez invitée ? J'y ai pensé. Ah oui ? Oui. Des fois, comme ça, on se dit... Et alors, vous y pensiez en espérant que ça arrive ou... Non, 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 mais en regardant, je me disais... Je sais pas, peut-être qu'un jour... Bon, vous avez été bien accueillie par Rebecca. Très, très bien. Tout va bien ? Ca va. Vous savez donc que vous êtes ici parce que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire. Oui. De l'autre côté de ce rideau. Vous avez réfléchi, depuis cette invitation, vous vous êtes dit qui est-ce que ça peut être ? J'ai pas eu trop le temps, mais bon, un petit peu. Un homme, une femme ? Je sais pas, peut-être plus un homme. Est-ce qu'on irait voir ensemble un indice ? Je veux bien. Regardez-la. Sabrina, quel est le défaut que tu supportes le moins chez les autres ? La jalousie. La jalousie ? Oui. Ah, ça, ça vous est énerve. Ah, ouais. Non, non. Une femme jalouse, une copine jalouse, ça vous énerve ? Ouais. Ça et... Ouais. Et le mensonge, aussi. Ah. Faut pas mentir. Faut pas mentir ? Faut pas être jaloux. Faut pas être jaloux. Ouais. Ouais. Faut... Mais quelquefois, quand on est... D'ailleurs, les gens qui sont très jaloux poussent les autres à mentir. Ouais, pas con. Ouais. Sabrina, est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté de ce rideau ? Maintenant que je suis là... Ah, mais c'est pas une obligation, hein ? Moi, si. Vous pouvez repartir, discuter le coup avec Rebecca dans la loge. Ah ouais, je peux ? Ouais ? Non, non, non. Non ? Je vais regarder. Oui ? Ouais. Alors, regardez à nouveau cet écran et nous allons y faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité. C'est pas vrai. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sabrina. Ouais, bah, je suis en tout cas. Ça va ? Ça va. Et toi, ça va ? Comme tu le vois, ça va. Ouais. À peu près. Ouais, ça a pas l'air. Tu te doutais que c'était moi ? Bah, un petit peu, hein. Merci d'être venue, déjà. Bah... Ouais. D'avoir accepté l'invitation. Hum-hum. Donc, si je suis venue ce soir, Sabrina... Ouais. Tu sais, à mon avis, de quoi je vais te parler ? Bah, oui, parce que je pensais que c'était toi, donc... Mais je vais approfondir mes pensées et ce que j'ai sur le coeur, en fait. Vas-y. Ça fait maintenant 3 mois et demi qu'on est plus ensemble, à peu près. Ouais. Tu peux calculer, c'est ça, je pense. Si tu veux. Et... Depuis que tu m'as quitté, je suis... Je suis plus moi. Hum-hum. Je suis pas bien dans ma peau. Tu me manques énormément. Ouais. Je veux que tu saches que... Je t'ai toujours aimé. Hum-hum. Du début jusqu'à la fin. Ouais. Tu peux ne pas me croire, Sabrina. Mais je t'ai toujours, toujours aimé. Je sais pas si tu te souviens, une fois, tu m'as chanté une chanson. Un anniversaire. Souviens-toi. Ce jour-là. Ouais. Tu l'as chanté avec ta cousine, Sandra. Ouais. Et... Elle m'est restée dans la tête. A chaque fois que je l'entends, je pense à toi. Quand je l'ai entendu, je me suis dit... Quand tu me l'as chanté, plutôt. Je me suis dit, t'es... Ça m'a prouvé quelque chose. Tu étais tellement attaché à moi. Tu étais amoureux. Je le sais. Je le sentais. Et moi, j'ai pas réfléchi. J'étais tellement dans ma tête. Je me suis dit, t'étais tellement amoureuse. Quoi que je lui fasse, elle me lâchera pas. Et... J'ai été bête. J'ai fait d'énormes, d'énormes conneries. D'énormes bêtises. Et tu sais de quoi je parle, Sabrina ? Surtout une. Tu sais de quoi je parle. Et à l'heure actuelle, j'ai d'énormes regrets. J'ai mal. Tu vois, j'ai mal. Très mal. Et... Je veux que tu sois ma femme, plus tard, bien sûr. La mère de mes enfants. Je te veux. Tu... Tu représentes beaucoup pour moi. Je t'aime de trop. Je peux plus vivre sans toi. Tu manques énormément. J'ai besoin de te retrouver, Sabrina. Je sais que c'est pas facile pour toi. Peut-être que c'est plus dur pour toi que pour moi. Je sais pas. Je pense. Je t'ai fait souffrir. J'ai d'énormes, d'énormes regrets, je te dis. Je m'en veux. Et je ferai tout, tout, tout en moi pour... Pour réparer les choses que j'ai cassées entre toi et moi. T'es toujours aussi éblouissante, Sabrina. Toujours aussi belle. En ce moment, je suis à l'appartement tout seul. Tu sais très bien. On a vécu trois ans ensemble. Trois ans de bonheur. Trois ans que moi, je peux pas oublier. Et il y a eu beaucoup de... De mensonges de ma part. Si je suis venu sur le plateau pour ce soir, c'est pour te prouver à quel point je t'aime. Bah, je le sais. À quel point tu me moques énormément. À quel point je suis attaché à toi. Je te veux vraiment. C'est dur pour moi, Sabrina. Quand on se voyait... En trois mois et demi, on s'est vus deux fois, je crois. Il y a quinze jours, on s'est vus pour la dernière fois. On a pleuré tous les deux comme... Comme des enfants. Mais ça m'a fait énormément plaisir. Je me suis dit, Sabrina, t'as encore des sentiments pour moi. Je me trompe peut-être, je sais pas. Je sais même plus ce que tu ressens pour moi. Je sais même pas les sentiments que tu as pour moi. Je te demande qu'une chose. Reviens-moi. Je t'aime. Sabrina. Je pense que quand on l'a vu tout à l'heure, il est... C'est plutôt le genre costaud. Quand même. Hein ? Plutôt le genre qui est un peu viril, comme ça, sûr de lui et tout. Et là... Pas tant que ça. On vient de l'entendre pendant de longues minutes faire une magnifique déclaration. Vous dire plein de choses. Je m'excuse, pardonne-moi, je fais des conneries, je me suis conduit mal. Fais-moi confiance de nouveau. Redonne-moi une chance. Tout ça avec des larmes dans la voix et pas seulement dans la voix. Vous êtes surprise ? Vous êtes... Non, pas de le voir là. Ce soir, vous avez déjà répondu. Voilà. De le voir comme ça. Non. Non ? Non. Vous savez qu'il est très sensible et qu'il vous aime très fort. Ouais. Ouais, je le sais, tout ça. Je le sais parce que, comme il dit, on s'est vus récemment et on... On en a parlé, donc... Vous savez aussi qu'il regrette ses erreurs. Ouais, aussi. Ouais, je le sais. Je le sais, mais... Je sais pas. Je lui ai déjà dit ce que je pensais de tout ça et ce que je comptais faire, donc... Sabrina, je vais vous demander, selon le principe de l'émission, de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau. Derrière lequel se trouve Cédric, qui est venu ce soir, vous demander une nouvelle fois pardon et puis vous dire surtout qu'il a du mal à vivre sans vous et qu'il voudrait reconstruire quelque chose avec vous sur des bases nouvelles, des bases saines, sans mensonges. Il s'engage apparemment à ne plus commettre ses erreurs. Sabrina, vous avez eu le temps de réfléchir. Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire ? Je pense. Ouais, je pense. Alors ? Je vais pas ouvrir le rideau parce que... Parce que mes sentiments sont plus les mêmes. Ou si j'ouvrirais le rideau, ça serait pour l'amitié. Parce que... Cédric, c'est quelqu'un de très bien. Et... Ayant vécu tout ça avec lui... Je peux rester que très bons amis avec lui, mais... Il s'est passé trop de choses que je peux pas oublier et... Mes sentiments ont changé aussi bien envers lui qu'envers d'autres gens et... Si j'ouvrais ce rideau, ça voudrait dire que je reconstruirais à coup sûr quelque chose avec lui et j'en suis vraiment pas persuadée. Vraiment pas. Vous avez besoin de temps encore ? Ouais. En tout cas, pour le moins. Énormément. C'est votre liberté, bien évidemment, c'est votre droit de laisser ce rideau fermé. Je vais vous laisser repartir alors, tranquillement. Merci d'avoir écouté ce que Cédric avait à vous dire. Et nous allons demander, une fois que Sabrina aura guidé le plateau, d'ouvrir le rideau. Allez, Cédric. Cédric. Merci. Il faut du temps encore. Vous avez quel âge ? 21 ans. 21 ans. Si on vous parlait de tous les chagrins d'un humour qu'on a eu quand on avait 21 ans. 20 ans plus tard, on les regarde avec le... Non, mais bien sûr, j'essaie pas de penser vos plaies. Je sais que c'est dur et que quand on vit un moment difficile, c'est aussi comme ça qu'on grandit. En allant chercher au fond de soi des trucs nouveaux. Et puis peut-être des choses que vous avez besoin d'entendre aussi. De cette jeune fille pour reconstruire avec elle ou avec une autre quelque chose de fort. Et pas sur les mêmes bases. C'est dur. On vous laisse repartir ? Ça va ? Bah, j'ai pas le choix. Bah ouais. Non, vous n'avez pas le choix. Mais il y a nos équipes qui sont là et qui vont vous entourer comme d'habitude. D'accord. Et puis vous allez la revoir, de toute façon. Vous avez pas dit... La preuve, elle a parlé d'amitié, etc. Elle a dit, je veux pas recommencer ce soir parce que je sais pas où j'en suis. Et que voilà, respectez peut-être aussi ce timing-là et ne la forcez pas. Si vous l'aimez aussi fort que vous le dites, et on le croit complètement, il faut effectivement aussi la respecter et respecter son timing, comme dit Laurent à elle. Elle a besoin manifestement encore de temps. Ok, Cédric ? J'attendrai. Merci. 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 Et toi aussi.